Bonjour, je m'appelle Guillaume Hauteveldt, j'ai 23 ans, je suis serrureur et métallier, je travaille dans une entreprise de métallerie proche de Marseille. Être métallier, c'est fabriquer des ouvrages en métal. Ça peut être des portes, des fenêtres, des escaliers, des vérandas, des grilles, des garde-corps. Les métalliers touchent aussi à la chapeau de métallique en faisant par exemple des mezzanines. Qu'est-ce qui touche au métal ? L'acier, l'inox et l'aluminium, principalement. Ça commence par la prise de mesure chez le client. Ensuite, des premiers plans sont faits et une fois que c'est validé par le client, on peut fabriquer l'ouvrage. Le dessinateur m'a transmis les plans. C'est une véranda de maison individuelle, tout va être en verre aussi. Je vais choisir dans le stock les pièces dont j'ai besoin. Je vais les découper, les nettoyer, les plier s'il y a besoin. Et ensuite, je passe à l'assemblage. On va souder ensemble les éléments pour fabriquer l'ouvrage. Ensuite, je passe à la finition en ponçant les souviens. Je travaille principalement en atelier. Parfois, je vais poser mes ouvrages chez le client, mais ce n'est pas systématique. J'ai passé un CAP en deux ans et ensuite, j'ai été tout de suite embauché par une entreprise. Mon premier interlocuteur, c'est mon employeur, mon patron. Je vois avec lui, pour les détails sur l'ouvrage à réaliser, quelles finitions on peut appliquer. Si je laisse comme ça, et le tube le fait dépasser après ici. Je crois qu'il est souvent tout seul. On est à deux quand il faut porter un truc lourd. Pour faire ce métier, il faut être organisé, minutieux et précis dans ses gestes. Il faut être créatif aussi. Il faut savoir s'adapter aux besoins du client. Donner plusieurs idées. La polyvalence, c'est aussi une qualité qu'il faut avoir, parce que je suis amené à utiliser plusieurs machines. La scie à ruban, la plieuse, la meuleuse. On dessine aussi sur des logiciels 2D. C'est un métier très complet. Les contraintes sont les charges lourdes, mais on a à disposition des outils de levage, comme des ponts roulants, des treuils. Dans la métallerie, j'aime la diversité de choses qu'on peut faire. Et la finesse qu'il peut y avoir sur certains ouvrages. On peut très vite évoluer. On peut être dessinateur de projet, chef d'une équipe de poste, donc gérer du personnel sur un chantier. Et puis à terme, devenir artisan. C'est un métier d'expérience et il faut prendre le temps de l'acquérir. Mon projet à terme, ce serait de devenir chef d'entreprise. Je vais tout faire pour y arriver. C'est ma passion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada